Musique Moi je pense que le grand enjeu c'est de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble est devenu difficile, même à l'intérieur d'une famille, dans un quartier, dans un pays, et le pire au monde, la relation au monde. Donc le vivre ensemble est un grand enjeu. Musique Je pense qu'il y a une paupérisation de l'environnement, des humains, de la nature, de tout. Et donc il y a un accaparement dans une infime minorité de la planète, de personnes, au détriment du grand nombre. Et donc tout le travail de prédation qui est de déstructurer pour pouvoir mieux s'en emparer, ça détruit quand même la planète. Et puis tout ce qu'on produit, la question écologique qui est au centre aussi, fait partie de cette prédation-là. Je crois que c'est dû à ça. Du coup, il y a une violence qui s'est accrue parce que le manque, la peur de l'existence s'est accrue. Et ça rend tout le monde violent, nerveux. Et on croit que l'autre est le problème. L'autre a une meilleure place que moi. L'autre accapare et moi je n'ai rien. Quand l'autre est bien, c'est de sa faute que je ne sois pas bien. Donc il y a un climat général comme ça qui est dû à ce que j'ai nommé tout à l'heure. Oui, je pense que c'est important. C'est important de redonner de la confiance aux gens. La fierté d'être soi, puis se réveiller le matin, se garder dans la glace, être content d'exister. Donc ça passe par leur nourrir, leur rêve et puis susciter de l'espoir. Et puis dire qu'il y a de la beauté. Moi je le dis, je le dis partout, la tragédie ne peut pas prendre le dessus sur la beauté. La vie est tellement aussi belle, il y a du potentiel en chacun d'entre nous. Et donc c'est sur ce potentiel qu'il faut travailler pour redonner de l'espoir et puis simplement être lumineux et puis vivre, vivre simplement. Alors les récréatrices, ce sont les résidences panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale. Ça a été créé en 2002 par Étienne Minungu, que je salue au passage. Et dix ans, c'était implanté un peu dans les salles, les espaces de création à Ouagadougou. Et dix autres années, donc en 2012, ça s'est implanté dans le quartier de Buxomtenga. Et mieux, ça a fait de ce quartier un théâtre à sel ouvert, un grand laboratoire de recherche, de création et de réflexion. Parce que les cours, les familles, ce que nous appelons les cours, c'est qu'il y a la bâtisse, et puis il y a un grand mur, et puis il y a un espace de vie. Donc ces espaces de vie-là deviennent les théâtres. En tout cas, en un bon temps record, sur toute l'année, selon les créations, même pendant les résidences, proprement dites, avant la plateforme Percival, qui se passe tous les deux ans, dans les années PER, fin octobre, début novembre. Voilà, c'est ça les récréatrices. Donc c'est pour nous un moyen d'être dans le lien social, amener l'art dans la cité, au cœur de la cité, et à travers l'art, dans tout ce qu'on vient de dire, qu'ils s'en emparent, et que l'art ne soit pas loin d'eux, et que tout le monde peut le pratiquer pour soi-même. Je pense que c'est aussi une thérapie, pour soigner, soigner par la parole, la beauté de la langue. La langue ici, c'est pas la langue, c'est pas Moré, Djula, français, anglais. Non, la langue, c'est toute la poésie que nous portons dans notre métier. Tout à fait, et que ce territoire devienne un exemple. Et c'est toujours important de partir du singulier vers le pluriel. Et ce quartier devient un grand laboratoire, un exemple. Et on voit, comme j'aime dire, le visage du quartier s'illuminer, se transformer. Et donc, oui, ce territoire-là devient notre territoire aussi. On ne vit pas là, mais on y travaille. Et le projet de Recreatral devient le projet du quartier. Vraiment. Et nous vivons au rythme du quartier. C'est-à-dire les joies, les peines des gens. Nous sommes là, à présent. On est là tous les jours. Et puis, on partage aussi la création, le geste artistique, j'allais dire, ensemble. Donc, la notion de territoire me semble importante. Un territoire, c'est pour mieux s'ouvrir au monde. Après, je peux sortir dans le monde voir, mais je reviens toujours là. Parce qu'il y a des valeurs qui me rattachent à ce territoire. Parce qu'il y a une histoire, il y a une mémoire, il y a un travail qui me relie à des gens que j'aime bien. Voilà, je ne peux pas les abandonner. Donc, on peut sortir et revenir. Quand on sort, on reviendra toujours. Un exemple, il y a des jeunes de ce quartier. Aristide a travaillé depuis deux ans avec eux pour qu'ils jouent. Le spectacle, d'ailleurs, s'intitule Le Quartier. Mais ces jeunes-là n'avaient qu'un rêve. Partis. Et ils cherchaient tous les moyens. Mais quand ils ont commencé à travailler avec Aristide, les ateliers hebdomadaires tout au long de l'année, pendant deux ans, ils ont créé ce spectacle, qu'ils ont joué aussi à l'intérieur du pays au Burkina, ils ont compris. Il y a un, il y a des vocations qui commencent à naître. Il y a un qui s'est inscrit au CDC La Termitière de Salé et Cédoux, aussi que je salue ici. Et il est là, il s'inscrit pour trois ans de formation en danse contemporaine. Et il y a un qui est parti en France à Caen sur, comment on appelle ça, les volontaires. Et il est revenu. Les gens disaient, il ne va pas revenir. Mais si on l'avait fait cinq, sept ans en arrière, peut-être qu'il ne serait pas revenu. Mais avec le temps qu'on s'est implanté dans ce quartier, il y a quelque chose qui commence à bouger. On a une vision commune. Et voilà. Donc nous, nous sommes très, très, très ravis de ça. Et voilà. Tout à fait. Nous travaillons avec tous les corps du métier des arts, des arts vivants, même les arts en dehors de la scène. Nous avons des peintres, nous avons des chorégraphes, nous avons des artistes musiciens, des chanteurs, des vocalistes. Nous avons aussi des réalisateurs de cinéma. Et tout ça s'exprime dans ce territoire-là de Boksum Tenga. Et de sorte que toutes les couches de la population sont prises en compte. Moi, je fais un travail des ateliers hebdomadaires avec les mères du quartier. Il y a une qui a plus de 70 ans. Et il y a leurs bruits, leurs enfants. Donc toute la chaîne, les couches sociales et les chaînes de la vie, si je peux appeler ça comme ça, sociales, tous âges confondus. On travaille avec eux. Donc comme j'ai dit à Rissi, on travaille avec les jeunes. Et pendant le festival, et maintenant même en amont, nous faisons appel à d'autres artistes qui travaillent beaucoup dans les jeunes publics à prendre en compte aussi l'espace jeunes publics. Donc, le fait que nous arrivons à toucher tout le monde parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons construit ce projet avec toutes les compétences artistiques. On fait des appels à candidatures et les jeunes viennent de partout d'Afrique, en tout cas de l'Afrique francophone. Mais comme on a des plasticiens qui apportent beaucoup de poésie dans l'espace, dans la rue, donc il y a des plasticiens qui viennent même de l'Afrique lusophone, etc. Il y a une richesse d'hommes et de femmes compétents. Tout à fait. Pendant la plateforme festival et nous avons un nouveau projet, voilà, ça n'a pas commencé, mais on va le commencer, on va s'intéresser aux écoles. Mais en tout cas, pendant la plateforme festival, nous avons aussi un espace de lecture, découverte de jeunes talents, de jeunes auteurs. Donc, il y a un appel à candidatures et en tout cas à textes. Ils envoient les textes. Souvent, on reçoit près de 40, 50 textes. On lit, on choisit 3 et on prend le prix RFI de l'année qu'on intègre et on lit 4 chaque matin. Pendant la semaine du festival, il y a 4 jours, on lit des textes tous les matins et on invite les écoles qui sont autour dans le quartier à venir suivre. Donc, on a toujours une foule de jeunes lycéens qui viennent écouter des œuvres. C'est extraordinaire. Un être humain, c'est le spirituel, c'est le culturel, c'est le social, c'est comment il vit dans son environnement, comment lui-même se projette dans son milieu ambiant, comment il se regarde dans la glace, comment il respire, comment il vit ses douleurs, ses peines, ses joies. C'est tout un ensemble. Et bien sûr, les maillons forts, c'est la culture que nous portons et c'est aussi l'économie. Il ne faut pas l'oublier. L'économie est déterminante. Si quelqu'un a faim au quotidien, il ne peut pas penser. Il ne peut pas penser. Il ne peut pas soigner ses blessures. Tout ça fait partie. Les femmes, par exemple, nous avons décidé depuis quelques mois de renforcer simplement leur potentiel. Il y en a dans le quartier qui sont des tisseuses. Il y en a qui sont des couturières, qui sont dans la teinture, qui sont dans le petit commerce. Alors, nous avons cherché des centres de formation dans chacun de ces métiers-là. Et il y a une dame, Madame Bintou Diallo, extraordinaire, qui est dans le coaching. Donc, elle est venue et elle a, pendant deux semaines, rencontré, discuté avec ces femmes individuellement et collectivement pour découvrir en elles quelles sont ses attentes, quelles sont ses compétences. Et les centres de formation, nous avons organisé les femmes, selon aussi leurs compétences, à aller se perfectionner. De sorte que cette édition des récréatrices, tous les gardiens, par exemple les sacs qu'on donne à tous les festivals, ce sont les femmes qui vont le faire de bout en bout. Nous sommes un pays de grand tissage où les femmes tissent. Donc, elles vont, depuis le tissage jusqu'au produit fini, elles vont fabriquer les sacs sur place et d'autres choses. Par exemple, le bar du festival. Nous n'allons plus faire un appel pour qu'on vienne tenir le bar. Ce sont les femmes du quartier. Elles vont s'organiser. Elles vont tenir le bar. Donc, il y a une économie, petit à petit, qui s'est mise en place dans le quartier pendant le festival et qui n'est pas négligeable. Donc, nous allons renforcer cela et pour qu'elles, elles continuent de s'autonomiser. Et voilà, ça, ça me semble important. Oui, je pense que l'art peut être un vecteur, peut être central. Parce que la démocratie, c'est dommage parce qu'elle a été beaucoup politisée. La démocratie, elle existait dans l'Afrique ancienne. Dans le 12e siècle, quand on prend des recherches au Mali, il y avait une grande démocratie. Même dans nos différents pays, dans le monde entier, il y avait la démocratie. Prenons la charte du Mandé depuis ce siècle passé. Et donc, Mains a été galvaudée. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on l'a amenée sur le plateau politiquement correct et de nos États a été galvaudée. Et donc, du coup, elle a mené au corollaire vraiment de malheur, d'assassinat, de corruption, de clientélisme, de clan, etc. Et donc, cette démocratie-là, nous continuons à... Et même les démocraties, les grands pays de démocratie, on a vu, les pays occidentaux, c'est une démocratie en perte de vitesse. Comme l'art crée d'emblée le lien, l'art, ce n'est pas l'intellect. L'art, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas scientifique. Ça passe par les pores, ça passe par l'émotionnel. Et tout de suite, ça nous réunit. Et je crois que l'art peut être vraiment un maillon fort pour nous renouer avec cette démocratie ancienne. Cette démocratie qui met les peuples au cœur de la cité et de l'organisation de la société. Oui, bien sûr, bien sûr. L'art, c'est le moyen sublime et sublime. Alors, les ressources, c'est toujours ça la problématique. Les ressources, nous essayons de plus en plus d'intéresser notre pays à cet événement. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, on a une plateforme comme ça d'événements et de groupes artistiques. On a une plaidoirie qu'on a adressée à notre ministère qui va l'intéresser à qui de droit, pour prendre en compte nos événements. Pour ne pas qu'on soit toujours en train d'aller chercher l'argent glané, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. On a beaucoup de projets allant dans le sens, en lien avec la population, les communautés. Mais nous n'avons pas le temps ni les moyens de le déployer. Ce qui fait qu'on perd beaucoup d'énergie à chercher, à recommencer à chercher les financements. Et ça, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est fatigant et c'est épuisant. Donc, en tout cas, nous avons fait un lobbying, un travail pour que nos pays s'y intéressent. En tout cas, un pays comme le Burkina puisse inscrire un certain nombre d'activités, d'événements dans le budget national. Donc voilà, il y a ce travail qu'on fait. C'est difficile, mais on ne lâche pas prise. Sinon, on va chercher dans les chemins classiques, d'institutions internationales aussi, qui s'intéressent à la culture dans nos pays et qui permettent qu'on ait accès à ça. C'est la question la plus difficile. Il y en a tellement, tellement de choses. Ma vie a été jalonnée de beaucoup de moments déterminants. Des personnes, bien sûr, de la littérature, des hommes et des femmes, et des événements liés à nos pays qui ont été déterminants dans la construction de soi et dans la projection sur le futur. Il y en a tellement et je ne peux pas citer un. C'est trop difficile. Non, il y en a… Bon, si on prend un pays comme le Burkina, tout le monde dira que Sankara est un impact. C'est un impact majeur parce que jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, ça s'est comme bonifié. Et c'est seulement maintenant que nous l'avons compris. Nous l'avons compris et seulement maintenant que son héritage nous traverse, nous façonne. On vit et chacun, comme dirait quelqu'un d'un ami, dit que chaque Burkinabé ou chaque Africain a une part de l'héritage de Sankara. Je crois que cet héritage est en nous et nous donne la vision et nous accompagne au quotidien. Cet héritage, déjà, c'était la fierté d'être soi, d'être noir. N'oubliez pas, on ne va pas aborder la question ici, ce n'est pas le propos. La question du noir, plus que jamais dans le monde, s'améliore pas, est plutôt dégradant. Donc, lui, il a travaillé à nous donner la fierté, la fierté d'être soi et à partir de notre potentiel à se prendre en charge, avoir un visage lumineux avec le monde. Je crois que ça, c'est important quand même. Quand l'être humain est fier de lui, il peut faire des miracles. Mais quand on a un regard misérabiliste, un regard dégradant, ce soit, je vous assure qu'on courbe les chines à tout moment. On baisse la tête, on s'enfonce et on s'enlise et on meurt. Et donc, je crois que ça, c'était important. Et puis, la culture. La culture était transversale dans son projet politique parce que c'est ça qui nous définit, qui nous détermine. Et je crois que le Burkina est considéré comme un pays de grande culture et de création. On a des artistes dans tous les domaines, mais vraiment d'un talent, d'un talent, d'une force. Et donc, je pense que ça vient aussi de là, de cet héritage de Sankara. Voilà, donc je peux parler de lui et beaucoup d'autres choses. Il y a quelqu'un comme Felwine aujourd'hui. Je l'adore. Il y a Léonora Miano. Il y en a plein, plein, plein sur le continent. C'est Serge Mekoulibaly dans la danse, Alia Sanou, Seydou Boro. On peut les citer à perpète et voilà. Il y a trop de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada